à la fois le gouvernement ou les autorités politiques. C'est très important cette revalorisation, elle va bénéficier à tous les fonctionnaires, à la fois fédéraux et communaux, au total 1 900 000 salariés. Elle sera bien sûr étalée sur deux ans, mais ça fait quand même plus de 3% par an, c'est énorme. Alors, comme toujours, en Allemagne, cet accord a été négocié avec les syndicats, au terme d'une négociation qui a été assez longue, assez dure d'ailleurs, puisqu'il y a eu une grève la semaine dernière pour faire plier le gouvernement, mais la réalité, c'est que la négociation n'a pas été trop, trop compliquée et trop difficile. Ça veut dire quoi ? Écoutez, ça veut dire trois choses. Ça veut dire d'abord que l'Allemagne a les moyens budgétaires d'assumer ce genre de revalorisation sans remettre en cause la sacro-sainte politique de rigueur. Deuxièmement, ça veut dire que le secteur privé allemand va forcément suivre. D'ailleurs, aujourd'hui, le syndicat de la métallurgie, IG Metall, c'est sans doute le syndicat privé le plus puissant, il revendique également 6,5% d'augmentation de salaire, pour cela pour 2,2 millions de salariés, principalement dans l'automobile. Alors en sortie de crise, l'Allemagne, l'industrie allemande, a sans doute les moyens, elle, de relâcher la pression salariale sans perdre pour autant les avantages compétitifs, qui fait un peu...